Salut, cette vidéo va servir de présentation à une prochaine vidéo, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça, à une prochaine vidéo qui va avoir un petit peu le format des contes du hasard, donc les deux dernières vidéos qui sont sorties, un peu le même format où je vais raconter une histoire, voilà, je vais raconter une histoire avec des dialogues, des descriptions, quelques illustrations pour étayer mes propos. A la différence des contes du hasard, c'est qu'il n'y aura pas de tirage au sort, ou il n'y aura pas de continuité je dirais entre les vidéos, ça sera juste une vidéo one shot, je vais l'appeler comme ça, un one shot en fait, c'est juste une histoire, un récit, une fiction que j'ai écrite, ça sera un one shot comme ça que je transposerai en vidéo avec des images, une musique d'ambiance, des dialogues, des descriptions, voilà, un petit peu le même format que j'ai déjà fait. Donc ça n'a rien à voir avec les contes du hasard, c'est juste le même format, c'est juste ça quoi. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que c'est parce que je ne voulais pas forcément balancer la vidéo comme ça et puis sans avoir un petit peu mis quelques précisions avant, parce que ça pourrait être un petit peu déroutant de balancer comme ça et de ne pas comprendre ce qui se passe, ça sera un peu dommage quoi de perdre, je dirais, de crédibilité là-dessus. Alors du coup, qu'est-ce que ce sera ? Ça sera donc une histoire, je dirais, indépendante de n'importe quoi d'autre, ce sera juste une histoire, peut-être qu'il y en aura d'autres qui suivront ou qui se passeront un petit peu dans le même délire. En attendant, pour l'instant, c'est juste un one shot, voilà, je n'ai pas plus d'ambition derrière ça. Voilà, donc ça va durer, on va dire, peut-être 20, 25 minutes, je ne sais pas, là j'ai fait une dizaine de minutes, j'ai déjà commencé à enregistrer ma voix, j'ai repéré des images, des illustrations, également des musiques pour l'ambiance. Le texte est écrit, c'est juste que j'ai, c'est juste l'enregistrement et le montage à terminer. J'en suis peut-être à 40%, il ne me reste pas énormément de grandes choses, mais il faut juste que je le fasse et que j'ai le temps de le faire et de le sortir. Du coup, je ne vous donne pas forcément une date de sortie. Peut-être, ça sortira peut-être plus tôt que je ne le pense, peut-être que ça sortira dans une semaine, je ne sais pas. Ça va sortir bientôt, je ne sais pas exactement quand, bref. Je ne sais plus ce que je viens de dire, ah oui. Du coup, voilà, ça va durer environ 25 minutes, grand maximum. Donc ça va être une histoire, une fiction, où je vais raconter ce qui se passe. Il y a deux personnages, on va apprendre un petit peu leur vie, leur histoire, etc. Il va leur éveiller, on va dire, une péripétie et voilà, voilà ce qui va se passer. Je ne vais pas forcément vous donner plus de détails là-dessus. Donc pour poser un petit peu le décor, ça va se passer dans un univers cyberpunk. Donc ça, il faut en avoir dans l'esprit parce que je ne vais pas, on va dire, perdre mon temps à faire un paragraphe où j'explique dans quel univers on est, dans quel endroit, d'expliquer le avant, le pourquoi, du comment. Non, je vais directement, ça commence dès un dialogue, ça commence dans le vif du sujet. Donc voilà quoi, la série de vidéos, c'est un petit peu le prologue en quelque sorte. Un petit peu une avant-gardise, non ça se dit ça, non ? C'est plus un amuse-gueule. Une première vue avant première, ouais, bon bref, passons. Donc ça va se passer dans un univers cyberpunk, un peu, on va dire, mi-chemin entre cyberpunk et science-fiction. Pour vous donner des références, bah, Blade Runner, les jeux des Wusex, et tout ce qui peut s'apparenter au cyberpunk. J'en connais pas énormément de ça, des oeuvres de cyberpunk. C'est pour, on va dire, le cyberpunk classique, quoi. Je ne saurais pas trop vous expliquer quoi. Pour moi, le cyberpunk, ça me parle quand j'utilise ce terme-là. Donc ça va se passer, troisième fois que je le répète, dans un univers cyberpunk. Voilà, au moins c'est compris. Et voilà. J'ai pas mal d'inspiration. Quelques références, notamment dans le récit. Peut-être deux, trois références. Un autre, un petit peu plus. Il y en a qui sont très évidentes. Ou limite, je dis quelle est la référence en question. Si vous voulez vous amuser à deviner ce à quoi je fais référence, ça pourrait être marrant. Donc quelques références pour, je dirais, on va dire, étoffer un petit peu l'univers. Et également, je voulais préciser dans les illustrations, je vais prendre des illustrations d'acteurs ou de personnages de fiction déjà connus. Pour vous donner un exemple, il y a un des deux personnages qui fait partie de l'histoire. J'ai pris une illustration pour illustrer justement la description que je fais du personnage. Pour que vous, vous ayez, que vous soyez le plus immergé, je dirais, dans la fiction au mieux quoi. C'est un personnage d'Harry Potter en fait. Oui, oui, Cyberpunk Harry Potter, je trouvais comment mêler les deux. En gros, il y a un bonhomme d'Harry Potter, un mec ultra secondaire qu'on voit à 10 secondes dans les derniers films, qui va servir d'illustration à un des deux personnages que je vais vous présenter en fait. C'est juste, voilà, juste ça. Il y en aura d'autres aussi des photos, des illustrations d'autres fictions. Donc c'est vrai que ça paraît un petit peu bizarre, je dirais, je ne sais pas, genre de prendre Dark Vador pour illustrer le grand méchant. Il n'y a pas Dark Vador, mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre là-dessus. Mais je dirais que si vous êtes bien dans le récit, il n'y a pas de souci quoi. Pareil, les autres illustrations, je dirais, pour représenter la ville, donc le côté cyberpunk, parce que ça se passera dans une ville, dans un quartier d'une ville, c'est assez restreint comme zone. Voilà, ça sera du pur cyberpunk avec des néons, des grands immeubles, des voitures qui volent, histoire vraiment de bien vous mettre dans l'ambiance. Et de même que la musique, musique de fond, ce sera des musiques, je dirais, dans le thème, qui seront rythmées si, je dirais, l'action est, on va dire, calme, ou si elle est un petit peu plus poussée. Les musiques seront, on va dire, dynamiques. Là, je ne sais pas exactement lesquelles musiques je vais utiliser. Il y a juste deux trucs que je peux dire. Voilà, ça sera des OST de Hotline Miami, le deuxième notamment, le de Hotline Miami 2. J'aime beaucoup ces musiques-là, et elles vont bien un petit peu avec l'ambiance. Et peut-être de Batman Beyond, Retour du Joker, c'est un O.A.V. où il y a peut-être une ou deux musiques qui sont sympas aussi, vu que Batman Beyond, c'est un peu du cyberpunk quand on s'attarde un petit peu sur le truc. Et voilà, je vais prendre des musiques de ces deux œuvres. Donc je mettrai, on va dire, les noms des musiques, pour ne pas avoir de problème au niveau des droits. Pour justement rythmer, je dirais, l'ambiance du récit. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. On va dire, pour présenter un petit peu ce que ce sera du cyberpunk, de personnages dans une ville, voilà. Bon, bref. Juste pour vous mettre en garde, si je puis dire. Avec des illustrations déjà connues de fictions qui existent déjà, quoi. C'est juste parce que, au pire, j'aurais pu faire des dessins, quoi. Voilà, apparemment propres à moi, sauf que je suis nul en dessin. Et voilà, c'était plus facile pour moi de trouver des illustrations qui existaient déjà, de même que des musiques, voilà. Ce sera des musiques qui sont déjà connues. Je pense que c'est tout. Donc voilà, c'était juste une vidéo de présentation. Je ne vous donne pas plus d'infos. J'ai envie de garder un petit mystère autour de ça. Voilà, mais c'était juste pour poser les bases, pour savoir dans quoi vous allez mettre les pieds. Ça va sortir dans pas si longtemps que ça, je l'espère. Et voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine. Salut !